Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de guidance avec Tarot et Oracle. Je suis Étoile Filant Bleu et aujourd'hui on va faire une guidance intemporelle pour les Sagittaires. Donc pour commencer, on va prendre le Symbolon pour voir l'énergie générale du message pour les Sagittaires. Donc ici, on a la Messe Noire avec le Scorpion et le Bélier. On a la Lune. Donc présentement, il y a une énergie vraiment de choses cachées, de choses qui se passent dans l'invisible. De choses qui ne sont pas en accord avec les choses conformistes. Des choses au niveau vraiment de l'invisible et du sacrifice. Et on est aussi, on n'est pas seul, on est avec d'autres personnes qui regardent. Donc il y a comme une collaboration avec d'autres personnes à ce niveau. Mais c'est de l'ordre de l'invisible, des émotions, des choses cachées, des sacrifices. Donc on va voir là qu'est-ce qui est... Qu'est-ce que... Un peu plus de détails parce que c'est quoi ce sacrifice, c'est quoi ces choses cachées. Quel est le message là-dedans? Oh, on a l'arc-en-ciel. Donc ils disent que la situation, les choses les plus difficiles de la situation est déjà finie. Donc le pire est passé. Et puis, vous avez justement, vous êtes protégé par une amitié vraiment... Une grande amitié. Donc est-ce que c'est ça là, la collaboration, certainement. Et on dit que c'était vraiment une passe difficile et c'est maintenant terminé. Le plus difficile est terminé. Donc on voit qu'il y a une situation difficile, une situation, comme je vous dis, de sacrifice, de... Dans l'émotion, dans... Mais des trucs vraiment difficiles. Et ça, c'est ça... Le plus difficile est passé et vous avez la protection de vos amis. Donc c'est très, très bien. Pour pouvoir passer à travers. On va voir avec le All Style, le normand, un peu plus de détails dans ces circonstances. De ce message aussi. Donc ici, on a les oiseaux. Donc vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de l'extérieur. Et on a la croix. Donc la croix. De l'avoir des nouvelles de l'extérieur et concernant probablement des choses familiales ou monétaires. Vous êtes protégés. Vous avez une protection à ce niveau. Ok. Donc... J'ai oublié de sortir. Attendez une seconde. Ok. Donc... On va aller avec le tarot. Pour voir plus de détails concernant ces situations. Hop. Ça, c'est pas bon. Avec le Cidata tarot. Donc on veut savoir... Vous avez des nouvelles. Vous êtes protégés. Vos amis vous protègent. La fin d'une situation difficile. Un sacrifice. Des trucs... Des trucs pas nets. Donc on va voir qu'est-ce que le tarot nous dit à ce niveau. Ok. On a la justice. On a le 3 de pentacle. On a le 10 de coupe. Bon. Donc... Ok. Donc il va falloir faire un équilibre. Paiser le pour et le contre d'une situation. Et puis, pour pouvoir bien faire l'équilibre dans sa vie. Et on a beaucoup de personnes autour de nous. Je pense que c'est peut-être ça ici. Qui... Qui, je vous dirais, là, sont comme... Un peu des boulets. Concernant votre argent. Ok. Ils vous... Ils vous soutirent. Vos biens matériels. Votre argent. Ce sont des boulets, là, autour de vous. Donc, il faut faire le pour et le contre. Essayez de... De voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau. Et... Ça mène ici vraiment à... Au niveau familial. Au niveau de votre ancrage. Au niveau de votre famille. Au niveau de vos racines. Au niveau de... Qu'est-ce que vous chérissez le plus. Votre famille. Si vous avez des enfants. Votre maison. Le noyau familial. Eh bien, ça, ça va vraiment... Resplendir, là. Ça va croître. Vous allez... Vivre le bonheur à ce niveau. Parce que le 10, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'il y a de meilleur? Vous allez être en harmonie. Vous allez être heureux dans le bonheur. Je prends un autre tarot. Pour... Donner encore plus de détails. Je vais couvrir les chaque cartes. Savoir qu'est-ce qui... Quel détail il va nous donner à ce niveau. Pour pouvoir clarifier chaque carte. Ici, j'ai le 4 de bouton pour la justice. J'ai l'as de bouton. Et j'ai le 6 de coupe. Bon, parfait. Ça, excellent. Bon, alors, concernant la justice ici. Donc, on a le 4 de bouton qui nous parle de sécurité. Donc, autrement dit, moi, ce que je vois ici aussi, c'est que vous avez peut-être pris des risques trop grands. Vous êtes allé dans des situations qui, comme je vous dis, qui ne sont pas conformistes. Et ça ne vous a pas servi, OK? Donc, ici, il faut remettre l'équilibre, faire des décisions plus conservatrices pour assurer une certaine sécurité, OK? Donc, à ce niveau-là, c'est clair. Et puis, concernant ici, ici, c'était le 3 de pentacle. Ici, l'as de bouton, c'est du pentacle aussi. Les boutons, c'est les pentacles. Donc, ici, ça vous dit que vous allez avoir des opportunités, que vous allez, que ça va être prospère, fertile. Donc, saisir, ne pas vous, ne pas ne vous laisser garder vers le bas. Voyez haut, voyez en haut ici. Et saisissez les opportunités. Vous allez aller directement vers l'abondance. Et puis, concernant le 10 de coupe, ici, qui est clarifié par le 6 de coupe. Donc, on voit ici que c'est la spontanéité. C'est l'innocence. C'est la joie. Vous voyez? L'innocence, la joie, la légèreté. Donc, c'est ça, le bonheur, ici. Ça vous dit que, oui, vous allez atteindre le bonheur. Et puis, soyez léger, soyez serein. Pas trop vous casser la tête ici, hein. D'accord? Donc, on voit qu'on sort d'une période plus sombre, où qu'on a fait des choix, peut-être, qui ne nous ont pas desservis. Où il a fallu faire des choix difficiles. Mais ici, ça se termine. Et puis, vous allez faire des bons choix. On dit, il faut le faire de façon sécuritaire, conservatoire. Ok. Et, pas se laisser aller vers le bas. Donc, saisir les opportunités, avancer. Et ça va vous mener droit vers l'abondance. Et ici, au niveau familial, vous êtes vraiment grandé dans vos racines. Et vraiment, être en gratitude, être en joie, de façon légère. Ok? Et vous avez des amis ici qui vous protègent. Donc, il y a des nouvelles de l'extérieur, sûrement des opportunités ici. Et puis, il faut les saisir. Et vous avez toujours la protection. Donc, on va voir au niveau de l'esprit animal. Quelle énergie qui vous sert pour vous accompagner dans ce message? Monsieur et mesdames les Sagittaires. Donc, c'est l'énergie de la girafe. Donc, l'esprit de la girafe. Donc, il faut voir, prendre de la hauteur. Je disais tantôt, hein? J'en ai parlé. Et voir le portrait général. Voir l'ensemble de la situation. Et puis, à ce moment-là, justement, c'est là que vous allez pouvoir saisir les opportunités. Vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions. Et agir de façon sécuritaire. Dans cet esprit. Dans cet esprit de voir la vision globale des choses. Pour vous aider. Et puis, ici, j'ai le petit oracle des heures-miroirs. Alors, je vais vous donner le message de ce petit oracle des heures-miroirs. Donc, l'heure qu'il faut que vous soyez attentifs, c'est 21h12. La créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Alors, voilà le message. 21h12, quand vous voyez 7h. Alors, c'est important de vous concentrer. Et de voir les messages qui vous sont donnés à ce moment-là. Et on vous dit que tu es sur la route de succès. De continuer ton bon travail. Ton projet va aboutir. Et que l'univers te soutient. Alors, c'est ça. Mon beau et ma belle Sagittaire, voilà le message que j'avais pour toi. Et si tu as aimé la vidéo, eh bien, profites-en pour liker, commenter et t'abonner pour voir mes autres vidéos. Et je te dis, sois bon, sois bonne. Sois bienveillant, sois bienveillante. Mes petites étoiles. Sagittaire. Et je te dis, Namasté. Merci, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada